ce dernier match ce dernier potentiel match sauf s'inégalité quelque part allez quand Michael c'est en phase de préparation non ce n'est pas le bon il n'y a que Pouchko pour l'instant qui a assuré de la qualif ah nos pauvres amis de Boulthard ils sont un peu tombés de leur euphorie de la dernière journée ouais bah après faut dire c'est pas étonnant alors Julie Smith Mennalt c'est ça donc Julie Smith en rouge ça rentre petit à petit allez bon est-ce qu'on va voir pour ce quatrième match une nouvelle fois tout va tout qui va se cantonner au même endroit de la map que comme vous l'avez dit un premier match bah tous tous ces jouets là et le deuxième avec avec ici pareil quand il y avait les nutrophes et le panda ou un peu deuxième match tous ces jouets là troisième match tous ces jouets là à trop de spams ok enfin vous savez où tous ces jouets en bas quoi ouais par symétrie ça c'est joué au bon droit à chaque fois toute façon que je pense que vu la gueule de la map c'est pas surprenant non plus quoi que va batailler dans sur ce point de la de map bon courage ça c'est sûr ça c'est dégueulasse allé iroumi quoi c'est du temps de vénal pour le 2 pourquoi pas on va voir quand ça va se lancer je fais régler un peu les pages internet pour le temps que ça se lance pour toi j'aurai tout sous les yeux attendait un message pour toi puis on sur le chat je te le laisse lire ça parle de poudre de résue je sais pas s'il y a un message caché là dessous mais ici parce que si ira arrête pas de passer sur mon yop et ils vont toutes les poudres de résue j'ai ah c'est pour que tu fasses gaffe à tes familles et ça c'est déjà fait sa part ah oui mais je me suis connecté à un tiers et j'en avais cinq de mort donc pas les faire attention c'est tout moi je n'aurai pas mes chrome tout le temps moi j'attends et je mets des poudres de résue moi non plus mais je les mets sur la dinge et sors quoi il faut il y aura un jeu des poudres de tennis c'est moins cher oui c'est vrai mais vu que je fais des chasse au trésor j'ai des poudres de résue à tout le temps on les chasse j'en ai fait un moment au tout début mais après il y avait les chasse guidée là sur je sais plus quel site à la noix ouais mais ils ont annulé ça et après j'ai arrêté ils ont réussi à annuler ça est-ce que je reprends le pvp avec la photo ça non j'ai arrêté dofu j'ai rejouerai pas et c'est pas dans mes habitudes de revenir sur mes décisions je regarde je regarderai ce qu'il y aura dessus évidemment mais c'est pas ça qui va faire rejouer à dofus je l'avais déjà dit pour les huitièmes mais ça m'intéresse plus du tout de jouer il y a que les cons qui ne changent pas d'avis mais je suis un gros con ça tout le monde le sait était sympa avec toi dino non j'ai dit j'aurais kiffé un moment dofus frigo toute la trilogie frigo ça était hyper était hyper bien d'après ça a commencé avec une zone et neutrosaure très bien aussi et après c'est parti en plus pour moi mais fin de la parenthèse du que c'est parti initiative du coup côté ménalte avec smack moi est ce qu'on va avoir un tour de craint intelligent à les 12 fixe ou boursa annonce de la pas de greffe il en 12 5 ouais bon allez ralentissant donc peut-être ceinture de classe mais ça m'étonnerait quand même là il s'est mis en ligne pour le moment mais ils sont bas les coups et à l'épée de la rentrée sont à moins 460 on s'attaque directement et ça profite de ce carter il n'a que 27% l'achat du moment malheureusement qui ne passe pas la petite percée qui ne crie pas bon allez déjà un petit moins 1000 sur ce car tech mais bon on connaît les mouches le crâne d'un peu de début c'est déjà on veut juste taper petit tour les soins l'odorat on avait parlé d'un rush le voici est ce que ça va libé ou destin tout simplement dans tout le réflexe on a deux joueurs déjà à trois mille cent points de pieds au premier tour de jeu et là voilà on en parlait il ya quoi pour tout le secret pas des masses en loi et 118 de tacle un bon mois d'avis malheureusement toute petite montage ce qu'on raccord peut crie tout donc oui c'est bon qu'il n'a pas créé ça vient voilà tu as fait une petite raillerie portail de poser farouche qui aussi à 3 300 points de vie mais bon bien fait qu'il a fait le même tour que il dit ça m'a tout à l'heure ça rouge à et dora et rush ouais sauf que c'était sur l'autre côté lui est un mot qu'il est descendu c'est pas la team et lui a petit mais il n'y a pas de yop dans ce qu'on voit les deux yop ont joué au premier match et voilà ce car tech qui tp directement dans le temps et voilà le gros focus max 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 le pire en part pour temporiser 4 maîtrise kak et le petit coup de daguerre qui va probablement sortir voilà les sacrés temps plus un jazz mac à 2500 points de vie et du coup ben voilà un focus qui a commencé sur deux joueurs ces deux joueurs là sont sur en part il n'y a rien pour le débuff une petite augmentation pour mais ça son crâle s'éloigner à la deuxième augmentation une zone trombolons mais encore il n'y aurait pas de bon ça serait quand même triste voilà petit bon ça chère ça joue air alors que l'hélio et r ça fait du tout le dégâts r sachant que des sorts air de l'hélio sont pas là pour faire vraiment d'image les bons air font pas énormément de dégâts non plus comparé aux autres ah je suis surpris et que les réserves se trouvent hyper facilement sur les sur les stubs sur les stubs classiques je suis assez surpris de ce mode air de la part de roule j'attendais plus à un mode haut quand même pour avoir peut-être un minimum d'érosion alors pour exploiter une zone resky ou le retrait piacé bombe carrémoire mode feu pour aider les dégâts ouais peut-être parce que vu qu'ils ont le stram aussi pour l'héros c'est je suis étonné qu'il n'ait pas pris la zone trombolons dans la zone trombolons il pouvait pas il choper son s'il faisait trombolons il faisait pas de bombe donc c'était quoi et comme il est air il fait 0 dégâts ouais c'est ça ouais ouais c'est vrai vous avez raison bon allez une période ça va faire ils sont à trois joueurs et en plus oh que tu regardes les réserves en fait c'est du 45 c'est du 48 c'est du 47 du 43 déjà qu'ils n'étaient pas très bien au début du combat mais là pour tomber avec sur ces énormes résistances et surtout que vu l'écrou ben ça a l'air d'avoir bien deviné l'élément en face quand même du côté de vislice ouais allez hop autour d'union soviétique qui se rapproche est ce que ça va transpo voilà ça transpo l'arbre qui a été posée comme ça on va directement au contact de ses adversaires bon ça doit être un fake et voilà le gros transfert de vie qui tombe allez c'est le début de la galère pour menalt menalt il était bien jusqu'au rempart mais bon c'était très prédictive un petit assaut hyperio ça commence à tomber et là voilà les protections qui commence à arriver du côté de gittimis mais bon côté menalt y'a rien il n'y a même pas une surcharge qui a été posée pour le moment après il voulait peut-être jouer air pour pouvoir se détacler assez facilement mais bon pas sûr c'était la meilleure situation voilà la petite maîtrise de l'arc le thé critique on va essayer de taper on a une zone ralento quand même qui va être exploité par ce mac là ça maîtrise ça va nous percer sur le team ça fait des bonnes percées malgré les valeurs le rempart et on voit la farouche retombe une nouvelle fois pour une fois lui c'était lié il ya le contre-coup d'odorat qui arrive et bien souvent la roulette qui risque de faire massacre roulette roulette le tour d'avant c'était du soir au père c'est théorie on reveal évidemment la position de groupe qui n'avait pas bougé tiens mais voilà on remet hall 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 les dégâts au réflexe pas de roulettes à il a tenté tour à l'été fou de boue selon tête puis en tantine après ce sort de roulettes à gilles et trois frappeurs à gilles en face tu peux très vite de regretter allez on prend ce petit portail pour essayer un peu de s'éloigner au louais ce qu'est-ce qu'il va nous faire le camouflet qui tombe à baril pas quand même des meufs il s'est un peu auto des boeufs leur entendant ce portail farouche un ouais il s'est mis en état portail tout seul du coup au lendemain à profiter free débuff ça débuff le rempart du coup j'ai cru qu'il avait pas fait du coup qui restait déjà plus qu'un tour sur le rempart le rempart avait été fait, c'est mon rempart qui est déjà sauté, on a un Ekaflip voilà, ben oui mais tu vires un debuff et voilà, il y en a un autre qui s'ensuit directement avec cette barricade avec un Gravita c'est peut-être pour ça qu'il a joué à J aussi, il avait peur du Gravita mais voilà, on a quasiment une équipe de Ménal, tous en dessous des 3000 points de vie, à part Always mais bon, Always Iperious est comme les deux damage dealers sous les 3000, déjà 2200 sur Smack, les cicatrisations de Always risque de ne pas suffire du tout, allez ça va poser une deuxième bombe, Air pour essayer d'en profiter, oh le détaq là, moins 3 qui est quand même cher payé heureusement qu'il avait un peu de tacle les bombes regroupées comme ça, avec la surcharge ah ouais, il fallait qu'elle tombe, ça s'en a surcharge bah oui, ils étaient obligés, pourquoi faire un tour par contre là, pareil, il n'y a rien pour protéger les bombes les jours soviétiques, il aurait été haut là, il se serait fait plaisir à l'autosurie il y a une rémission qui a été posée attention, laquelle je suppose, c'est sur la première bombe oui, ça reste logique bon, une douce soviétique, là il peut aller tuer les deux bombes à voir ce qu'a fait l'impérios et voilà, oh la 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 l'arc nécrotique qui sort dans ces cartes finales de la part d'Apoil deuxième qu'on voit chez Will Smith vu que l'arc nécrotique était sur un guns aussi ah ok, bon, petit arbre reposé évidemment, ça évite la peur sur l'Union soviétique ça, je ne serais pas avancé par coups mais là pour aller choper les bombes quoique il y a toujours le détour évidemment ah qu'est-ce qu'il voulait pouvoir faire un petit piège de silence, un doute pour gêner voilà le double on s'a carrément prendre la zone fourroie pour aller tacler ses adversaires dans ce gravita ça se profite au passage on se poussent sur l'arbre voilà il est une société qui est taclé bon, détour ah c'est l'idée tour il est au contact de... bah bon, on s'en bat les coupes du détour ça va peut-être même non, pas sacrifise Farouk au moment où il est bien protégé ça va carrément chercher voilà Smack 2200 points de vie à un premier oh la 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 à ce montage Smack à 1000 points de vie au début de son troisième tour de jeu il peut pas tellement... il peut juste ralentir un peu enfin recul, ralentour, ralentour recule ouais j'aurais peut-être limite recule dans l'autre sens on va t'apporter des bons mais bon sur l'union soviétique ouais ça préfère prendre l'azot de ralento mais ça suffirait clairement pas farouche poké on va le finir en plus on va farouche qui gagne dpm la barricade c'est fini les mac il va essayer de reculer il faut il essaie de se mettre à l'abri mais bon il ya 9 p a 8 pm sur ce mac il le force à se rapprocher des bons mais du coup ouais voilà coup de montage le petit bluff et ça devrait déjà le premier mort au troisième tour de jeu ça prend même la zone réflexe ne suffit pas à tuer la bombe est ce qu'ils vont faire et dire est ce que vous réussirez à trade kill mais non c'est la trêve qui risque d'arriver pour sauver farouche parce que là c'est vrai qu'avec des bombes il aurait bon l'esprit qui serait mort quand même les 45% on à ce qu'on a ce car tech est bloqué dans son propre gravita mais ouais ça ça va très pour attendre la sortie gravita ou le sacrifice ou autre chose et c'est sauvé son décaflip et du coup ça va être la mort de ménalte savrimat ça vient chercher aux signes soviétique il reste que cette pa promotion odyssée pardon à qu'il s'il faut faire avec 5 p a récent ça rapproche un peu la cabotte qui est posée pour bloquer voit pas convaincu du tout de la cabotte là par contre par la bombe à 300 points de vie surtout faisait qu'elle est sur devant la bombe qui rémission pas sûr soit le meilleur des plombs et voilà de l'entrave sur roue évidemment on veut éviter c'est bon est-ce qu'ils vont penser retirer assez depuis un ou est-ce qu'ils vont en poids avec une trêve il doit je vois 3p voilà la très près prédique cette rêve tellement bios et ça annonce limite la fin pour ménalte là avant la dégne à tue c'est un détail pour le moment ça crée le mur de bon et bon il ya une bombe qui est pas trêve même pas de tm malheureusement ça va éroder voilà il ya un tourment quoi mais son genre ils sont déjà en trois qu'on cas troisième tour de jeu d'autres dire des trucs enfin là c'est pas exceptionnel non plus la trêve on la sortait quand même bien venir c'est pas donc un exploit d'avoir prévu cette prêve à fort et et oui c'est le seul moyen de sauver les cafifs il y avait pas le choix que c'était surcharge n'importe quel autre sort de protection ça serait ça aurait été des meufs et avec ce sort là dispo ils ont très bien fait et ça va assurer une demi finale pour vile smith et oui un petit surpuis en plus pour aller gêner ses adversaires soit une période il ya il ya en sera le seul trompeau il peut pas faire grand chose aider le roublard à poser ses bombes et là c'est compliqué l'attendre avant qu'il vient d'être posé elle doit se faire désintégrer je pense ça va continuer à éroder peut-être le sacré peut s'occuper des bons c'est ultra jouissif surtout ceux qui ont sorti l'année dernière huitième à une bonne revanche oui oui c'est ça qui est cool plaisir après viss miss de mon point de vue viss miss aurait peut-être pu gagner un autre boule tard très avant ça aussi j'en avais déjà pu j'en avais déjà parlé un soir j'ai pas si j'en retiens mais j'en avais parlé mais t'as pas dû revenir j'en avais parlé du bout tard 3 du parcours d'hercules qui avait gagné full face finale avec des déco en face dont la 32e pour le sacré air de vils miss qui avait déco le tour de plus donc ça dit là ça devait être 2011 alors ce truc là et bah c'était c'était la sexy de vils miss qui était comme très solide et comme je l'avais dit va alors je sais pas c'était déjà eu dans ce métier qu'à l'époque il était à 50% il était contrôlé aux ailes sa 10 au bal donc la compo qui a gagné le tournoi peut-être c'était pas la même équipe mais c'est la compo et du coup leur sacré air a buggé à 50% le tour de plus plus ils avaient tué l'ossin adverse à buggé il ya eu le rollback qui se fait refouler au fil du temps c'est qu'on peut s'incliner c'est 2011 alors oui ok oui c'est 2011 goaltar 3 le ronde a pris dd de l'érosion malade avec ce tour il ya 2004 il est hors de position de ces bombes on remet le portail pour essayer de remettre un adversaire peut-être dedans ça va être la dernière cartouche bon là il a sorti de rêve en même temps il ya la sortie du gravita il reste le bastion à dispo je crois du côté de scartec par contre ils ont pas tué cette bombe c'était une erreur je pensais de le faire pas je pensais mais la préférée sacrifice après s'il y a des joueurs c'est du joueur de vitemis qui s'en rappellent dit moi c'était une entité quoi le sacré hier finale c'est le nom du sacré de 2011 de villa donc c'était peut-être ce final qui était aussi en 2012 ok voilà ce cartel qui se rapproche ça libère prend le portail pour gêner mais il est accueillé donc il va pas faire grand chose il y a toujours une boîte qui tombe mais c'est le problème c'est le manque de pa quoi et voilà la relance rempart une nouvelle fois sur ces deux joueurs que son scartec et farouche à bye bye ça crie avec en plus le positionnement de la glyphe à quoi que faire du cadmille 5 il n'a pas ici pour faire péter s'il n'a pas de ligne de vue pour faire péter ses bombes non là c'est chaud parce que sinon les sacrifices là les blé bombes elles se font péter une par une il faut pas faire péter tous ces bons en même temps oui le sacrifice serait des meufs à la surcharge est-ce que ça va aimanter sur farouche ouais ça aimante mais ça fait péter que deux bombes ça sera clairement pas suffisant à leur ouvre la boîte qui va former le mur et par contre à ça 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 peut peut-être faire un truc au centre du glyphe ça va tirer la bombe former le mur est-ce que le détonnateur va se faire à faire un kill je pense pas ouais voilà c'est une bonne exposition 382 points de vie le saïa sali b voilà ça va être le donut est fini ah il manquait quelques pa pour ça pour sortir un petit voit non je vais dire même derrière les offres les bombes étaient trop loin et la voilà c'est fini le sram peut y aller peur et prendre une zone ouais mais bon c'est un donata 3 il fera jamais les 600 dégâts nécessaires il est boosté il fera peut-être pas les dégâts faut y aller faut qu'il y aille après j'ai entendu oui et le portail bloc donc dans tous les cas non c'est fini ça vient taper sur scartec le seul qui est pas un donut il y manquait quelques paix pour les français d'autres fourvois oui c'était bien jeu ds avant de bottes ça passait mais ouais mais non mais non puisque ds il est bon mais t'es pas boussé bah pas tout il avait il avait pas les pa surtout parce qu'après le rouble à bottes il n'avait plus rien il y manquait de pa ouais manqué quelques quelques dégâts pour retourner la situation de ce match et voilà ça va tranquillement finir ou vent sous les mille points de vie à en aura vu une belle explosion de bombes mais malheureusement insuffisante ouais attends et rien des les cas et le sac rieur après le donut là le tour de maille il n'y a plus de roubles d'accord vous n'êtes pas salue au revoir bon voilà s'il prenait pas le raid évidemment il ya beaucoup de signes bien oui et si on savait le trèfle pour soigner de 700 soviétique c'est bon non mais ça c'est ça il a tenté des bombes malheureusement il manquait un peu après toi avec des bouffes avec des bombes feu ça je sais pas si ça aurait suffi non quoique il a plus de reste feu soviétique sert des bons font plus des dégâts mais 6% de la site 43 car on a l'échéance est quand même énorme et il n'aurait pas pu faire ce qu'il avait ce qu'il a fait avant avec le détaque compagnie à toi la hallou est ce qu'on tente de taper quand même bismis ils ont dû avoir peur sur l'explosion un c'est normal qu'ils soient ce qu'ils sont mal aussi tu as vu qu'on voit ils ont rejet comme des gros sacs moi c'est ce qu'ils faisaient ce qui c'est ce qu'il fallait faire d'étudiant des au moins c'est pas ennuyé sur ce match le mode air ouais après après je connais pas si nous seuf pour dire si avec le mode air actuel et tous les dommages et agi qui là tu as son équivalent en feu et de base les dégâts des bombes feu sont largement supérieurs au air après c'est vrai que sur les stuff peut y avoir une différence mais ça je ne joue plus assez au jeu pour le dire et les stuff air ils sont vachement puissants en ce moment avec la dynamique des gens on atteint des dommages fixes extrêmement haut ouais t'en parlais tout à l'heure 140 130 150 sur un sac rieur il n'y a pas d'équivalent comme ça en feu non il n'y en a pas encore en tout cas pas déviable avec les des vrais accords donc déjà à l'époque il y avait alistair qui me rendu qu'est maintenant il ya ça et b et le nom mais les pièces pour au blar c'est qu'on peut atteindre les 190 mais merci de le dire c'est rare clairement ok ok si le air était le mieux bas je te fais confiance alors et je je viens de voir 3,1 pour huilette et un dans ce jeu ils ont jamais ils ont toujours été bien lotis punaise huilette 3,1 ouais huilette 3,1 donc huilette s'impose contre elmonster c'est ça oui pas une surprise vu la perte d'huilette l'année dernière on les retrouve dans le dernier carré cette année et voilà ça se tue petit à petit on va attendre les derniers morts et on va aller checker du côté de jules je pense si c'est pas déjà fini dit dit rien pour le moment si vous savez à côté on va découvrir avec pia une fois que ce sera terminé j'ai pas d'infos donc c'est que c'est pas fini allez imperios on sort un peu des portails et mine de rien scartec il a pris tarif 1 ils sont tout simplement encore un rempart ne tombera clairement pas une nouvelle fois tu vois il y aurait une autre classe qu'un protecteur que ce fait qu'un oui ils auraient pu espérer faire quelque chose du côté du côté de ménal mais fsse on connaît tous le potentiel de survivre cette team et voilà soviétique qui était quand même à quoi 300 points de vie un peu moins 300 et c'est dans zone de position et on sait plus ça peut plus même pas en déçu assez en employant le portail non même pas ça peut pas choper always dommage j'aurais bien vu une petite pub à scar tech 466 points de vie pareil il a même pas transfert il a préféré double assaut le transfert le sauver son fécat ouais ça s'en est pas un peu au pire il aura une petite chance des cas ou au pire c'est à plus à travers portail et ça essaie de terminer on sort et on re rend du glyph et malheureusement ça retire 2 p1 cette fois alors qu'il vient d'utiliser 4 à la 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 voilà il fasse carrément dents pour les récupérer les trois derniers pa pour percep et soigner un peu son fécat qui est des robots bad petit chaton qui s'amuse avec le double il est quand même mort là allez always est ce qu'il va pouvoir sauver son sera pour lui offrir un dernier tour de jeu avec les portails ça peut faire quelques petites j'allais dire commotion ces cicatrisations non ça tape ça tape ça veut quand même essayer de choper un kill ça fait des points vous le tard s'ils arrivent à tomber c'est cas alors attention scar tech 237 points de vie or est ce qu'il va pouvoir est ce qu'ils vont pouvoir choper un kill quand même là dessus ah c'est l'avantage non c'est l'avant il est à l'avantage trois pays on ne peut pas taper la libé avec les avec le malus ça suffit pas 85 points de vie sur ce fait qu'à et voilà le retour du bastion ah c'est triste et oui et oui il ya la dérobade aussi donc les cas oui mais ouais c'est sûr qu'en étant ici il aurait pu m'en tâche mais bon tout d'accord bien tout va bien tout va bien c'est pas si c'est du mieux du coup peut-être non 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 c'est un petit peu robotique ouais je crois que c'est le discorde est probablement est ce qu'on est en train de bouger ça y est c'est revenu et est-ce que moi oui c'est bon c'est bon tout est tout tout remarche c'est ça exactement ça ne veut que jamais patati patata mon cul ouais c'est sa sélection la punition qui tombe always à 1300 points de vie et le convoi qui va c'est ouais nous c'est discorde qui buggé là c'était même pas mon micro ni ma co en demande de baisser la musique je sais pas si elle est trop forte du coup j'ai pas à côté allez always qui va tomber et qui va rejoindre moi qui va rejoindre qui ça va et voilà du coup j'en permets moi que c'est bug je voulais dire un truc c'est totalement sorti de la tête il est assuré l'élimination à mes naltes voilà on va faire simple victoire de vice mais du coup 3 à 1 on essaye de sauver quand même son car tech pour rapporter le plus de points les gars c'est allé always voilà et sans surprise évidemment ça se terminera en décrasant en pain si vous pouvez passer rapidement sur le match c'est intéressant qu'un petit montage c'est malheureusement insuffisant ils ont pas à rougir cette équipe de vena sur le quatrième match ils ont fait clairement ce qu'ils ont pu avec leurs compots ça sont pas passés dans le faire avoir de qui d'un retour en situation mais malheureusement dans les résistances de visite trop grande malgré cette belle explosion de monde à auto joule on va y aller on va y aller à dès la fin de ce match je veux pas avoir pas foutu je veux découvrir aucun mort aucun mort je te dis juste ça aucun mort et le match j'ai coupé on va juste d'abord quand même voir la mort je crois que master tentant pas alors c'est possible non non c'est quand des fois il ya des bugs des bugs discord tu sais ou enfin je sais pas si vous avez déjà rencontré ça nous ça nous avait fréquemment où il ya des gens qui s'entendent plus entre eux d'accord on va faire un mini test master tu m'entends oui je t'entends est ce que tu entends pian la ciba je l'entends aussi est-ce que tu as entendu il ya se parler est-ce que tu m'entends là non il ya tu l'entends pas ok des fois c'est juste en changeant de channel et en revenant ou alors c'est des connexions et il ya je t'entends toujours pas je vais actualiser aussi c'est magnifique c'est surtout le jeu l'entend pas alors voilà c'est bon j'entends votre connexion est revenu entre vous mais venez vite rejoindre le combat de thomas et jul parce que là il reste 12 points de vue à louer ça qu'est ce qu'on va arriver dans quelques secondes là il se passe de belles choses d'accord et puis on ira surtout sur le match de joël donc peut-être une surprise de la part de la poubelle de joël une nouvelle fois que de la même équipe allez on saura dans quelques secondes dès que les 12 points d'idolways auront disparu et ça y est voilà et du coup félicitations vis-miss qui atteint les deux finales pour la première fois je crois de ce en huit ans du coup c'est possible c'est la première fois que vite vite arrive aussi loin lors d'un coup tard peut-être et car deux il n'y avait pas ville boulthard un non plus écoutez c'est simple c'est oui évidemment c'est la c'est la deuxième fois qu'ils sont en quart de finale et comme ils se sont fait éliminer l'an dernier par ménage et que via ils viennent de prendre leurs revanches par les années d'avant ils sont jamais arrivés en quart de finale avant l'année dernière en fait du coup c'est une grande surprise pour eux c'est leur première demi et du coup on se dirige du côté de joël